Alors, nous revoilà pour le dernier match de la ronde numéro 3. Donc, le match va être entre Sinan et Floppy. Alors, on va voir rapidement, euh, pardon, entre Sinan et Embo. Alors, on va voir rapidement les membres de l'équipe de chacun des participants. Alors, l'équipe de Sinan, Sinan le lancer avec Punchart, Birgit Lacknight avec Summon Magic, Ellen Lechimis avec Time Magic, et Vin L'Oracle avec Black Magic. Pour l'équipe de Embo, on a Embo Lacknight avec Punchart, Aoklen Ninja avec Steel, Lea Lapriest avec Time Magic, et Kirk le Wizard avec Summon Magic. Alors, on va commencer tout de suite le premier match entre Sinan et Embo. La première map qui va être utilisée va être Entrance to Dead City. Alors, la map numéro 53 qu'on voit ici. Donc, pour le premier match, une map de petit format, comme on sait, et, euh, on peut recommencer à l'instar. Alors, on va aussi pour Entrance to Dead City. Alors, le dernier match de la ronde 3, donc le premier entre Sinan et Embo. qui commence à l'instant. Alors, à gauche, on a l'équipe de Sinan, et en haut, en fait, on a l'équipe de Embo. Donc, maintenant, à droite, l'équipe de Sinan. Alors, l'initiative devra aller au Ninja Aok, qui lance une Water Ball, donc, pour 206 points de dégâts. En effet, Sinan a été équipé d'un Frame Chill, qui augmente les dégâts de 2, donc, c'est, c'est normal qu'il dégâts de l'instar. Les gars 132 glances de la part de Sinan qui déclenche un Candidate, donc, qui rend le Ninja Aok invisible. Et Lea qui lance Ace sur elle-même. Et sur Buran, euh, et sur Kirk, et que ça réussit pour les deux. Et celui de la part de Ellen sur Clément de son équipe. Flayer de la part de Vin sur Kirk, et qui devrait réussir avec succès à tuer le Wizard de l'équipe d'Ingo. Fait qu'à Birgitte, elle est l'esprit d'orientation sur Aok, malgré le fait qu'il est invisible et peut être affecté par les magies. Et ça réussit, donc. On a Aok en statique. Lea lance son troll, possiblement slow sur Vin. Tandis que Kirk s'avance et on sort fire, probablement. Alors on a Ace 2 de la part de Delane qui augmente dans cette case, tous les membres de l'équipe de Sinan et Flayer, qui est suffisant pour le tuer pour 293 points de dégâts. Slow de la part de Lea sur Vin qui réussit. Et Sinan le lancer qui met en état critique Aok de coup de lance. Alors on voit un avantage pour l'équipe de Sinan qui a réussi à mettre trois joueurs à terre et Aok en tantien critique. De plus, revivre de la part du qu'on a été un mouvement sur Kirk. et Water Ball de la part de Aok. 206 points de dégâts, ça c'est un an qui le met en position critique. Active, carrément du pirate en contrefoyer. Aok va retraiter puisqu'il est en condition critique. Birgit Lacknight qui lance Golem. Et Don't Move de la part de Ellen sur Imbo qui manque et sur Lea qui réussit. Alors, Raise de la part de Lea sur Kirk pour lui donner la moitié de ses points de vie. Donc 120 points de vie. Et Chakra de Sinan pour ça lui-même. Et Chakra qui ne peut pas bouger. Ellen lechimiste avec le pistolet de 120 points de dégâts va tuer encore une fois Kirk le Wizard. Tandis que Kevin lance Flare sur Lea qui ne peut pas bouger donc qui va lancer un sort de raise sur qui en encore une fois. Tandiquet Pergut va aller soigner les membres de son équipe à l'aide d'appuyer. Et Bullock Knights tente de s'approcher et va lancer Wavefish sur Elan pour 119 points de dégâts. Alors Bullock de la part de Pergut qui soigne les membres de son équipe pour 601, 107 et 107 points de dégâts. Alors Raze de la part de Léa qui réussit sur Pergut le Wizard pour 120 points de dégâts. Et Player sur Léa donc pour faire un maximum de dégâts. La Whitemave je l'équipe aime. Alors Elan de la jeunesse qui tue Hawk et un pistolet encore une fois. Alors un avantage quand même assez indéviable pour l'équipe de Sainan. Tandiquet Hawk active son Angel Ring et se cache encore une fois. Le coup de lance 132 points de dégâts sur un bout. Et puis il viole encore une fois invoqué de Birgut pour soigner Sainan en Espagne. Mais le résultat c'est tout. Alors un baux qui s'attaque et Birgut. Lepimave B2 336 points de dégâts mais qui est bloqué par Goyne. Oh ! l'air l'étranger à sa pochée lancé par rapport à son sur les ponts de l'équipe tandis que ça a été par aïe l'étude le l'étude les les l'église l'église pour la le 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 Tandis que Out le ninja se sauve du champ de la taille, c'est ses conditions critiques. Alors, Kirk le wizard qui s'approche, après que le Fire 3 devine l'attaquage ici. 188 moins de dégâts et 188 moins de dégâts sur Kirk, c'est suffisant pour le tuer encore. Alors, Mougueule de la part de Pergit, sur elle-même et s'invite. Tandis qu'un Bullock Knight s'attaque à Vinn, un Wefist, l'essant 4-11 qui est suffisant pour la tuer. Donc, situation de 3 contre 2, avec un Mougueule peu efficace. Donc, ici, on s'approche de la taille. Alors, Serien de Lancer va s'approcher de la taille et tenter de revivre Vinn, qui devrait réussir. Oh! Qui rate, donc. Un Fenix, donc, probablement. Oui. Donc, le pistolet est le tuer. Donc, situation de 3 contre 1, avec Rimbaud restant pour la team d'Rimbaud. Donc, ici, on s'approche de la taille et on va s'arrêter ici pour dépasser les tailles. Donc, on va reprendre pour la suite du combat entre Sinon et Engo dans quelques instants. Sous-titrage Société Radio-Canada